Le Palais d'Anchamps se situe dans les quartiers des 5 avenues à Marseille. Il a été édifié à partir de 1862 par la municipalité afin de canaliser l'arrivée des eaux de l'adurance dans la ville via le canal de Marseille. Il a été créé après une épidémie de choléra qui fut liée au manque d'eau. C'est l'architecte Henri Espérandieu, également architecte de Notre-Dame-de-la-Garde, qui a mis en place l'arrivée de l'eau sur le plateau Longchamp. Il fallut de 1682 à 1869 pour en faire un ensemble architectural monumental. ... ... ... Musique Après son inauguration en 1869, certains sculpteurs ont été choisis pour décorer et donner plus de vie au Palais Longchamp. Antoine Louis Baird y a ajouté des lions et des tigres, tandis que Jules Cavelier a réalisé une fontaine au centre qui symbolise l'arrivée des eaux. Musique Il abrite deux musées, celui de l'aile gauche qui est le musée des Beaux-Arts, et celui de l'aile droite qui est le musée d'histoire naturelle. Il y a trois jardins derrière le Palais Longchamp, cependant, de nos jours, seulement deux sont ouverts au public. Le premier est le jardin public, dit du plateau, est inauguré en 1869. Sous ce jardin, deux salles superposées sont construites pour recueillir les eaux du canal de Marseille, qui s'y décontrerait avant d'être redistribuées dans la ville. Musique Le deuxième a été ouvert dès 1854. Il montre la passion du second empire pour l'exotisme et le voyage. Cependant, il ferme en 1987 à cause de la désaffection du public. Il y a encore les cages aujourd'hui qui évoquent la grande époque du zoo. Elles sont remplies de faux animaux colorés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada